Bonsoir et bienvenue à l'Undertown de Mérin pour une soirée Doom God, pleine de mélancolies morbides et de ténèbres pesantes, avec Shores of Null, Avatarium et Swallow the Sun. Sauf qu'en fait, pas vraiment. Commençons par le commencement, à savoir vendredi soir après le boulot. Comme il fait raisonnablement beau, je me pose en terrasse d'un pub mérinois et je retrouve l'ami Kretsch pour un apéro miam avant de rejoindre la salle pour l'ouverture à 20h. Je vous ai déjà maintes fois parlé de l'Undertown de Mérin, petite salle en sous-sol de la banlieue genevoise, qui voit assez régulièrement passer des groupes majeurs de la scène métal et qui souffre d'une forme de malédiction quant à sa fréquentation. Mais, heureusement, pas cette fois. Avant de commencer proprement dit, une petite note technique en forme de mea culpa, le son des captations live de cet épisode est un peu pucrave. Oui, comme d'hab, je sais, mais différemment, cette fois, ça sature méchamment. C'est dû au fait que j'ai testé un nouveau micro, et... ben, c'est pas concluant. Toutes mes excuses, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. C'est à Shores of Null que revient l'honneur de lancer la soirée. La formation italienne m'avait impressionné par son épée Beyond the Shores, et ils reviennent avec un nouvel album, The Loss of Beauty, qui est évidemment le point central de leur prestation. Je vous en reparlerai d'ailleurs prochainement, vu que je l'ai pris au merch. Sous-titrage ST' 501 Si l'endoum est plutôt posé en album, en live, c'est un show en mode full patate qu'il nous livre. Shores of Null s'avère d'ailleurs très à l'aise dans l'exercice, proposant une combinaison gagnante entre ambiance et intensité, et de très belles synergies guitare-voix. Le public répond d'ailleurs déjà présent, ce qui est de très bon augure pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Après un rapide changement de scène, Avatarium fait son entrée. Je ne les connaissais pas, et je découvre un groupe de folk-seventies, jusque dans les costumes, et qui joue certes du Doom, mais avec sonorité thème d'époque, du God Flower Power. J'étais pas prêt. Sous-titrage ST' 501 Il faut dire ce qui est, passer la surprise et le côté what the fuck du mélange, ça rend très bien. Je dirais même que le côté lumineux de la musique des 5 Suédois, avec leur très charismatique trio de tête, guitariste, bassiste, chanteuse, est très enthousiasmant. Je ne suis pas certain que ça passe aussi bien en album, mais en concert, c'est carrément convaincant. Musique du générique Sous-titrage ST' 501 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 Par contre, je ne sais pas si c'est moi et ma fatigue de fin de semaine ou si c'est le côté un peu distant du chanteur, surtout en comparaison avec les deux précédents, mais j'ai eu du mal à rentrer dans 7. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas très grave, notez, la soirée était quand même excellente, avec un son et un light show de qualité, et surtout, pour une fois, une salle de l'Undertown bien remplie ! Bon, pas plein 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 quand même, mais avec un public très présent et enthousiaste. J'y croisais pas mal d'habitués, dont une partie du groupe Impure Villalminar, avec qui Charles Domhnall a tourné récemment, et l'ami Christophe venu lui aussi en voisin. Et c'était bien cool. Bon, moins le retour en vélo sous la pluie, mais j'ai connu pire, et franchement, c'est pas cher payé. Et c'est tout pour cet épisode. Et également pour les épisodes live, pour quelques temps, je pense. On n'est jamais à l'abri d'un concert surprise, mais je n'ai rien à l'horizon avant un bon moment. Bon, ça me permettra peut-être de rattraper les deux épisodes que j'ai en retard. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans pas longtemps, genre la semaine prochaine, pour le prochain épisode ordinaire sur les albums d'avril. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, soutenez vos scènes locales, et continuez à écouter de la musique, en live ou pas. Mais plein ! Sous-titrage ST' 501